Mathieu, bonjour, on est au WeSharePest aujourd'hui sur la terrasse en train de discuter, qu'est-ce que ça représente pour toi le WeSharePest et pour quoi est-ce que tu es venu aujourd'hui ? WeSharePest c'est un peu l'endroit où se concentrent un peu toutes les énergies, les débats qui portent pas seulement sur l'économie collaborative comme on en a beaucoup parlé ces dernières années, maintenant on est parfaitement admis, même à mon avis plus intéressant de parler de société collaborative et cette société collaborative elle se réunit donc ici une fois par an, on a de la chance que ce soit à Paris parce que c'est un événement d'ampleur, d'envergure internationale et où on va trouver parmi les meilleurs speakers, visionnaires, entrepreneurs et coopérateurs sur ces sujets-là. En fait tu représentes la NetSquad, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qu'est la NetSquad ? La NetSquad c'est une agence de communication et de transformation numérique qui existe depuis 2007 et qui fait toutes sortes de choses, pas seulement dans l'économie collaborative mais qui s'intéresse et s'est toujours intéressée alors déjà à la dimension je dirais sociétale des technologies et de ce qu'elles changeaient dans notre rapport au monde et à l'impact disons politique au sens le plus large finalement de ces technologies. Quand on regarde un petit peu ce que fait la NetSquad, on retrouve un mot qui revient extrêmement souvent, c'est le mot de communauté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Communauté c'est un mot, c'est un terme, je vais dire ancien, en tout cas qui depuis le début du web et même de l'internet est un peu un des piliers fondateurs ou un des concepts fondateurs. Alors on y met un petit peu ce qu'on veut dans cette notion de communauté, moi ce que j'y mettrais c'est cette faculté finalement qu'ont les gens à s'organiser selon leurs intérêts tout simplement. Alors ça peut donner lieu à des communautés de l'état peut-être d'épingle qui rassemblent toujours et qui concentrent au fond des gens qui sont intéressés par ces sujets là et qui sont prêts à en discuter, à construire autour de ces notions à des communautés gigantesques qui elles, comme précisément celle de la société collaborative dans son ensemble, qui n'est que l'agrégat précisément de regroupements de personnes qui sont prêtes à s'impliquer, à s'engager sur ces sujets là. Donc c'est aujourd'hui, si vous voulez, quand dans le monde, disons des médias industriels ou traditionnels, on pensait catégorie socio-professionnelle, on ne pense plus trop comme ça, en tout cas par la NetSquad, on pense plutôt justement par ces, on raisonne par communauté d'intérêt. Pour finir, on parle de sociétés collaboratives aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on y est ? Et sinon, qu'est-ce qu'il nous manque encore pour véritablement faire société collaborative aujourd'hui ? Indéniablement, la multitude, la foule, les communautés ont pris avec Internet un rôle qu'elles n'avaient pas, ou en tout cas qui n'était pas aussi massif dans l'économie, disons, traditionnelle. Il n'y a rien de commun entre une AMAP, qui n'a pas forcément besoin d'Internet pour fonctionner, et une riche Kiwi, qui elle, s'installe et se déploie donc avec finalement relativement peu de moyens à l'échelle de tout le pays et au-delà. Donc il y a une véritable réalité à ce niveau-là. Il y a encore des secteurs qui sont un peu inexplorés, c'est-à-dire que cette société collaborative, elle s'illustre aussi par exemple en politique, avec la façon des nouvelles mobilisations, des nouvelles formes, disons, d'engagement, qui sont en train de prendre corps, mais qui elles n'ont pas forcément encore bousculé les institutions, et j'en parlais donc en table ronde tout à l'heure, comme on pourrait s'attendre à le voir faire, et comme cette société collaborative bouscule aujourd'hui le modèle économique des entreprises. Donc il y a encore, on a mis beaucoup de choses à venir. Merci Mathieu pour cet éclairage du bon recherche-tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada